Histoire pour les oreilles Je m'appelle Caramel et je suis chien d'avalanche, le meilleur de la vallée. Mon travail, c'est de secourir des montagnards qui se sont laissés prendre par une avalanche. Ma mission, quand ça arrive, c'est de chercher s'il y a des gens dessous. Et c'est un sacré travail pour arriver à faire ce métier. Je suis né dans un chalet dans la montagne. J'ai deux frères qui sont chiens d'avalanche. Et on vient souvent demander de l'aide à Christophe, mon maître. Il est guide de haute montagne. Et en plus, il est maître chien d'avalanche. Ces chiens sont très forts pour sauver des vies. Mais ce n'était jamais moi qu'on venait chercher. Parce que moi, je suis frileux. Je m'en suis rendu compte tout petit quand Christophe ouvrait la porte de la grange où nous dormions. Tout le monde sortait en courant et en aboyant joyeusement. Mais moi, j'étais terrorisé à l'idée de sortir. Et je me cachais sous ma couverture tellement j'avais froid. Ça a duré très longtemps. J'étais bon à rien. Je restais à l'intérieur, sur le tapis du salon, devant la cheminée. Les petits enfants jouaient avec moi parce que j'aimais beaucoup les câlins. Et pendant que mes frères apprenaient le métier de chien d'avalanche, je servais de nounou. Je ne sortais que lorsque les beaux jours arrivaient. Le soleil me faisait du bien et je n'avais pas froid. Mais dès que l'hiver revenait, je courais me cacher sur mon tapis. Les mois passaient. L'été, j'étais dehors et l'hiver au coin du feu. Mais je n'oublierai jamais cet hiver-là. Il s'était soudainement mis à neiger sans arrêt. Ça avait duré plusieurs jours. Presque deux mètres de neige. Bien plus haut que moi. Plus haut que ton papa ou ta maman. Quelques jours avant Noël, le soleil est revenu. Il faisait presque chaud. Mais pas suffisamment pour que je mette le bout de ma truffe dehors. Et soudain, un grondement énorme se mit à résonner dans les hauteurs. Je suis allé regarder à la fenêtre. Et j'ai vu un gros, gros nuage blanc qui recouvrait les sommets et descendait vers la vallée à toute vitesse. Jamais je n'avais vu ça. Une énorme avalanche. Je pensais à mes frères qu'on allait sûrement venir chercher pour sauver les victimes. Dans les rues, les gens couraient en criant. « Vite, vite ! Il y a un groupe de montagnards qui s'est fait piéger par l'avalanche. Ils ont tous disparu. C'est le groupe de Christophe ! » En entendant ça, j'ai couru à la porte du chalet qui était ouverte. Et sans réfléchir, j'ai zigzagué entre les passants qui couraient partout. Et j'ai galopé, galopé tout seul vers la montagne. Il y avait tellement de neige parfois que juste ma tête dépassait. J'avançais péniblement, mais j'avançais. J'ai même doublé une équipe de sauveteurs qui montaient avec des raquettes aux pieds. Hop, hop, hop ! Deux petits sauts dans la neige et j'étais déjà loin. Lorsque je suis arrivé sur les lieux de la catastrophe, il n'y avait rien. Pas un bruit. Que de la neige. Comme si un énorme bulldozer avait tout remué. La truffe collait au sol. J'ai reniflé, reniflé et soudain, oui, j'en étais sûr, il y avait quelqu'un dessous. Alors j'ai creusé, creusé avec mes pattes et tout à coup, je suis tombé sur un gant qui bougeait tout doucement. J'ai creusé encore et encore, puis un bras et une tête, toute blanche de neige. Mon maître était là. Il respirait et bougeait un peu. Pendant qu'ils se dégageaient, je flairais partout sans m'arrêter et j'en trouvais un second, puis un autre, puis un autre et encore un autre. Ils étaient tous vivants. Je les avais tous sauvés. Et quand l'équipe de sauveteurs est arrivée sur les lieux, tout le monde était là. Un peu étourdi, mais vivant. Et moi, je faisais des cabrioles dans la neige tellement j'étais content. Mais j'y pense. Je n'avais pas froid. Je n'avais plus froid. Je n'étais plus frileux. C'était incroyable. Nous sommes tous redescendus au village. J'étais devenu un héros. Des journalistes sont venus pour parler de moi. J'avais ma photo dans le journal. Et il y a même eu un reportage à la télé. Depuis, tout le monde sait que je suis le meilleur chien d'Avalanche de la vallée. Et ça me rend très fier. Mais ce qui me rend le plus heureux, c'est de ne plus jamais avoir froid. Le lendemain, c'était Noël. Les enfants avaient fait un très beau sapin. Avec plein de guirlandes et des boules qui brillaient, qui brillaient. C'était magnifique. Mon maître a passé le réveillon dans son fauteuil. Parce qu'il était encore bien fatigué de son aventure dans l'Avalanche. Et moi, j'étais contre ses pieds, sur ma couverture, devant le sapin. Ce fut vraiment le plus merveilleux des Noëls. Le plus merveilleux des Noël. Sous-titrage FR ?